Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour continuer nos expériences autour de la PS5 mais aussi de Red Dead Redemption 2. Rappelez-vous dernièrement je vous proposais une vidéo qui vous demandait de comparer les temps de chargement que j'avais pour lancer Red Dead Online avec ma PS5 à vos propres temps de chargement selon la console que vous auriez, un Xbox One, S, iX, PS4, PS4 Pro, PS4 Slim, etc. Mais quelqu'un m'a fait remarquer à juste titre que ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus probant et donc je tiens à le remercier, donc ce sera Marc Le Breton qui soulignait le fait que même si la puissance de la console peut accélérer les temps de chargement d'un jeu à l'autre et justement d'une console à l'autre, sur des jeux en ligne ce qui va être le plus important ça va être bien sûr la connexion selon qu'on ait la fibre ou pas, etc. Des variantes qui influent sur le temps de chargement mais qui n'inclut pas forcément la puissance des appareils qu'on va utiliser. Donc j'ai décidé de refaire l'expérience toujours avec le même concept, si vous ne connaissez pas je vous invite à cliquer sur le lien que ça affiche en haut à droite pour que vous ayez toutes les informations, je ne vais pas me répéter c'était une intro assez longue. En tout cas je suis sur l'écran principal du solo de Red Dead Redemption 2 et à mon top on va encore une fois lancer le jeu et je vous promets que je ne l'ai pas fait, c'est vraiment un truc que je découvre avec vous donc bien sûr je vous donnerai mes commentaires à chaud en fin de vidéo mais le plus important sera vraiment que vous compariez avec vos propres machines et que vous me disiez ce que ça a donné dans les commentaires. Donc 3, 2, 1, top ! Et on lance ça ! Et bien évidemment je le précise puisque c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit mais je le pense, ces jeux-là, donc les jeux PS4 ne sont pas forcément optimisés pour fonctionner avec des consoles next-gen et le SSD ne sera pas forcément aussi efficace avec ces jeux-là qu'avec des jeux optiques comme par exemple Demon's Souls sur lequel je suis en train de m'aventurer et dont je ne ressens pas les temps de chargement du tout. Alors il y en a mais c'est à chaque fois moins de 10 secondes, c'est super léger qu'on lance une sauvegarde, qu'on lance le jeu, qu'on passe d'une zone à l'autre, etc. Donc pour le coup c'est fait pour ça et écoutez c'est quand même très rapide. Alors je ne m'attendais pas à ce que ça se lance tout de suite parce qu'on n'a pas le 90%, mais soyons clairs, c'est quand même super rapide par rapport à ce que j'ai en temps normal. Alors c'est vrai que ma PS4 Pro prend la poussière sous un meuble depuis des mois, mais j'ai l'impression que c'est plus rapide. Alors je ne veux pas vous influer vos décisions, basez-vous uniquement sur votre propre ressenti si vous êtes capable de le faire ou sur l'expérience que vous pourriez mener si ça vous dit de le faire. En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça sera l'occasion de comparer. Alors le temps de chargement était quand même conséquent, mais par rapport à ce qu'on a sur des jeux rockstar et particulièrement sur Red Dead Redemption 2, j'ai trouvé que ça allait beaucoup plus vite que d'habitude. Peut-être que je vais me motiver à sortir le chrono. On verra. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Cette vidéo vous a été instructive, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de commenter, ça je l'ai déjà dit. Donc on se retrouve dans tous les cas pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment à plus les bandits. Sous-titrage ST' 501